Alors, bonjour et bienvenue au webinaire du 2 juin titulé « Impact de la COVID-19 sur les services en dépendance et sur l'expérience des personnes concernées, Regards croisés, France-Canada », tenu dans le cadre de l'édition 2021 du séminaire annuel Convergence Recherche-Intervention co-organisée par le risque, l'IUD, l'équipe Hermès, l'AXID et l'AIDQ. Alors, mon nom est Martin Camiré. Je suis directeur adjoint du continuum de dépendance au CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal et co-directeur clinique du risque. Il me fera plaisir aujourd'hui de modérer la conférence. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître que je suis situé en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Gamion-Géhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me situe aujourd'hui. Nous provenons tous et toutes d'endroits différents et par conséquent, vous vous situez possiblement sur un autre territoire traditionnel autochtone. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier tous les acteurs œuvrant en dépendance, à la fois les membres des milieux de pratique, de la communauté scientifique et les experts concernés, pour votre participation à notre événement virtuel. Ceci dit, nous accueillons avec plaisir Mme Karine Bertrand, qui est professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke et directrice scientifique à l'Institut universitaire sur les dépendances et titulaire de la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance. Accompagnée par Mme Marie-Joffray-Roustide, sociologue et chargée de recherche à l'Inserm. Le webinaire s'intitule Impact de la COVID-19 sur les services en dépendance et sur l'expérience des personnes concernées, progrès croisé, France-Canada. Alors, bon webinaire et je cède la parole aux deux présentatrices. Merci beaucoup, Martin. Donc, je vais amorcer cette présentation. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter un peu quelques résultats du projet de COVID que je présenterai ainsi que des résultats qui proviennent de la France. Donc, on a réfléchi beaucoup à ces situations qui se sont produites en France qu'au Canada avec des similarités, mais comme vous le verrez aussi avec des éléments de différence qui nous amènent à réfléchir, à approfondir notre regard sur ce qui est en train de se passer. On est toujours actuellement à faire face à ces défis de la crise sanitaire. Donc, on va avancer la diapo. Je vais dire ça quelques reprises. On peut avancer à nouveau. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est le contexte de ce projet-là, de cette collaboration-là aussi avec Marie, avec qui on collabore sur différents projets, notamment sur le projet de COVID qui a lieu au Québec, également dans le projet de Gender Art où on réfléchit de façon croisée à nos réalités au regard de la question de l'utilisation de substances et de la perspective aussi des personnes concernées en France et au Québec. Alors, on peut aller sur la prochaine diapo. Alors, peut-être comme élément de contexte, je voulais placer le concept de syndémie de COVID-19. Il y a un auteur, Orton, en 2020, qui affirmait un petit peu de façon un petit peu provocatrice que la COVID-19 n'est pas une pandémie, mais que c'est plutôt une syndémie. En même temps, le rationnel entourant cette affirmation-là, je pense que c'est très important et il s'applique beaucoup à notre réflexion. Qu'est-ce que c'est une syndémie? C'est le fait qu'on constate que souvent, il y a plusieurs troubles, notamment santé mentale, toxicomanie. Ça peut être le VIH, des comorbidités physiques, des maladies du cœur qui se trouvent à s'alimenter, à s'aggraver les uns les autres et qui se retrouvent en prévalence très élevée chez certains sous-groupes de la population générale, typiquement des groupes qui sont en plus grande précarité, marginalisés, exclus. Ce qui va être en commun de ces différents sous-groupes-là qui sont affectés de façon importante par un cumul de difficultés tant sur le plan de la santé mentale que du plan de la santé physique, c'est les conditions sociales. Donc, on parle de conditions sociales en termes de pauvreté, des vécus aussi de stigmatisation, stigmatisation en contexte social, mais même en contexte d'utilisation de services, stress élevé, puis aussi ce qu'on appelle une violence structurelle. Donc, ils sont disposés davantage à, oui, de la violence interpersonnelle, mais aussi, comme je le disais, ça peut être en contexte institutionnel. Parmi ces groupes qui sont particulièrement affectés par un cumul de difficultés se trouvent les personnes qui ont des problématiques de dépendance, notamment aussi associées à la question du logement, les situations d'itinérance, à risque d'itinérance ou une itinérance plus visible. C'est nommé dans la littérature scientifique sur le plan international. C'est un groupe qui a inquiété dès le début de la crise. On a trouvé une littérature sur le fait qu'on s'inquiétait du plus grand risque d'infection et de conséquences graves de la COVID-19, tant sur le plan social, étant donné la fragilité des facteurs de risque, mais aussi sur le plan physique, étant donné les comorbidités. Donc, l'autre élément d'inquiétude, ce sont les impacts des mesures sanitaires qui peuvent être accrus et plus importants pour ces personnes, incluant les risques de mortalité, notamment pour l'Amérique du Nord, il y a la question du froid. En lien avec l'itinérance, c'est des surdoses qui ont été beaucoup discutées dans la littérature, puis vous allez voir qu'effectivement, ça a aussi été des éléments couverts dans notre étude au Québec. Alors, prochaine diapo. La richesse des travaux de collaboration qu'on a amorcés depuis quelques années, moi et Marie, nous a amenés à réfléchir souvent sur ces différents types de travaux, puis de discuter un peu du croisement, parce que parfois, il y a des similarités, mais souvent aussi des différences. Donc, on comprend que les contextes socioculturels vont affecter les réponses sanitaires proposées pour faire face à la crise et à ses répercussions, tant du côté favorable que négatif. Donc, on cherche à essayer de mieux comprendre la situation, ses influences, et puis, en fait, afin d'en tirer des leçons, d'identifier les innovations sociales qui ont pu découler de cette crise-là aussi, mais aussi des éléments de risque qu'on pourrait prévenir pour l'avenir s'il y avait une autre pandémie, mais aussi d'identifier quelles sont dans les innovations les impacts favorables de la crise qu'on devrait pérenniser dans le temps. Donc, c'est le type de réflexion qu'on a eue, moi et Marie. La prochaine diapositive. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'abord, à la prochaine diapo, pardon, de documenter les impacts de la pandémie de COVID-19 en français et au Québec, au prisme des vulnérabilités, donc qu'est-ce qui a été difficile, mais également au prisme de la production d'innovation et de solidarité, de regarder vraiment quels sont les éléments de force qui ont été mobilisés aussi durant cette crise-là, en se centrant sur les personnes concernées par les dépendances, mais aussi sur les services, réduction des méfaits, soins spécialisés, et également sur la réalité des intervenants, qui est une dimension qui a émergé aussi, quel était l'impact sur eux spécifiquement. On propose donc, en deuxième objectif, une analyse comparative sur les situations vécues au Québec et en France pour dégager les éléments sociaux-culturels qui peuvent expliquer les différences qu'on a pu observer, puis proposer des pistes de réflexion pour l'avenir en conclusion. Donc, quelques mots sur la méthode avant de céder la parole. Alors, cette recherche comparative, en fait, il y a deux volets. Pour le volet québécois, c'est vraiment, c'est un projet, je vous présenterai tantôt l'ensemble des coûts chercheurs, qui s'appelle GITCOVID, qui a été financé par les IRSC, qui réunit un ensemble d'acteurs des milieux de soins et des partenaires des milieux communautaires pour réfléchir à cette question des impacts. C'est une réponse rapide. On devait fournir un peu des données sur six mois avec la littérature, une recension des écrits, mais également des entrevues auprès des personnalités et des parties prenantes. Et en parallèle, Marie-Geoffrey Roustide, en France, a mené une recherche collaborative en collaboration avec Fédération Addiction, qui regroupe l'ensemble des services de réduction des risques, on dit en France, de réduction des méfaits et de soins spécialisés dans le domaine des dépendances. Donc, c'est avec leur collaboration qu'ils ont également mené une enquête plutôt assez similaire. Donc, en France, on a mené 15 entrevues auprès de personnes qui consomment des substances, au Québec également. On a également mené des entretiens semi-dirigés et administré des questionnaires en ligne pour capter la perception des gestionnaires professionnels d'intervention en dépendance en France et au Québec. Donc, 68-46 personnes. Important de noter que pour l'échantillon, ce sont vraiment des gens qui sont en situation de précarité. Si on prend l'échantillon, deux échantillons de 15 usagers de drogue, on parle donc des personnes qui, pour la moitié ou trois quarts, sont d'instabilité résidentielle, sans logement ou un logement très précaire. On parle de personnes aussi qui sont des polyconsommateurs de substances. Au Québec, ils sont un peu plus jeunes. On a 10 sur 15 qui ont entre 18 et 30 ans, avec une moyenne de 30 ans, alors qu'on est plus vers du 30 à 55 ans en France. Donc, des légères différences, mais essentiellement les mêmes types de caractéristiques. Pour ce qui est des professionnels et gestionnaires, c'est essentiellement donc le même type de profil. Par contre, au Québec, on a vraiment une représentation importante des milieux communautaires qui représentent le trois quarts de notre échantillon, mais avec un portrait qui a été validé, bonifié, entre autres avec des gestionnaires du milieu public qui font partie de l'équipe. Donc, Martin Caméry qui anime d'ailleurs la séance qui fait partie du projet, des médecins de santé publique, médecins d'études familiales aussi, qui ont apporté leur regard pour le réseau public pour bonifier ce portrait-là également. Donc, ce sont les éléments de méthode. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie qui va nous dresser un portrait de ce qu'elle a pu observer en France. Puis ensuite, je vous présenterai le volet québécois. Vous voyez ici un lien, vous aurez accès au PowerPoint. Vous pouvez avoir accès aux détails des résultats. Puis, vous avez là l'ensemble des co-chercheurs de l'équipe au Québec que je remercie chaleureusement pour leur rapport à ce projet. Alors, voici Marie, à toi. Merci, Karine. Donc, tout d'abord, merci à toute l'équipe pour cette invitation à présenter des résultats de cette recherche comparative. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais présenter maintenant quelques résultats préliminaires de la situation française. Diapositive suivante. Donc, je vais commencer par vous présenter les impacts que le COVID a pu avoir sur les personnes qui consomment des substances psychoactives. Et puis également, les ressources que ces personnes ont mobilisées face à la pandémie. Donc, ce qu'on a pu observer en France, comme dans de nombreux pays, c'est que les personnes qui consomment des substances psychoactives et qui sont confrontées à des comorbidités psychiatriques ont été dans des situations d'isolement social et relationnel renforcées par la pandémie. On a pu observer en particulier dans les périodes de confinement strict une augmentation de leur détresse. Et ça s'est traduit en France par une augmentation des consommations de benzodiazépines. Ça ne s'est pas traduit, j'y reviendrai tout à l'heure, par une augmentation des overdoses, contrairement à ce que vous avez pu observer en Amérique du Nord. Mais on a eu une augmentation très importante des consommations de benzodiazépines chez les personnes qui consomment des substances psychoactives et qui fréquentent les centres de réduction des risques et les centres de soins en addictologie. Mais également, une augmentation très importante des benzodiazépines en France en population générale. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'étude que nous avons menée a mis en évidence lors des entretiens réalisés avec les usagers, mais également avec les professionnels, que pour certains usagers, en particulier pour ceux qui ont été mis à l'abri dans le cadre d'hébergement à partir du premier confinement, la pandémie a été un moment qu'ils ont saisi pour réguler leur consommation de produits et pour faire une pause dans leur consommation. Alors, pour certains, on a pu observer des arrêts complets, des vraies volontés d'être dans une stratégie de sevrage ou simplement, dans d'autres cas, des stratégies de régulation. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces stratégies de régulation, elles sont en lien avec la pandémie qui a permis à certaines personnes de s'interroger sur leur parcours en ayant des moments où elles étaient moins dans l'action. Mais également, une des raisons fondamentales de cette possibilité de mise à distance, c'est cet accès large à l'hébergement qui a été vraiment rendu possible par le COVID. Et donc, c'est le fait d'avoir un chez-soi, de ne plus être dehors avec la vie dehors qui amène parfois à consommer plus, qui a permis ces régulations de consommation. On a pu observer également une augmentation du cannabis, mais utilisée à visée thérapeutique, une diminution de la consommation de stimulants qui était en lien avec la diminution des occasions de sociabilité, avec la nécessité de restreindre ces contacts. Et donc, des usagers qui n'avaient pas envie de consommer des stimulants en étant seuls chez eux. Et donc, on l'a observé, cette diminution des stimulants plutôt chez les usagers semi-insérés. Ce qui est important également, c'est qu'en France, il y a eu peu de pénurie dans l'accès aux substances, puisque les dealers se sont adaptés. Et un rapport de l'Observatoire européen des drogues a également mis en évidence que même s'il y avait une restriction de l'approvisionnement par le biais de la voie aérienne, avec la diminution du vol aérien, la voie par les bateaux, la voie maritime, avait pu compenser en partie l'approvisionnement en produits. Diapositive suivante. Ce qu'on a pu observer également, c'est que dans le cadre d'une approche syndémique, comme l'évoquait Karine, on a chez certains usagers de substances des pathologies préexistantes qui sont liées à l'usage de drogue, en particulier des pathologies pulmonaires qui peuvent être liées à la consommation de krach par voie fumée, qui ont constitué des facteurs de risque d'accusation du COVID et surtout d'augmentation de formes graves. Alors, en France actuellement, depuis une dizaine d'années, on est vraiment confronté à une augmentation considérable de la consommation de krach, qui au départ était surtout très présente à Paris, mais qui se diffuse maintenant dans de très nombreuses villes en France. Et donc, en fait, pour ces usagers de krach qui peuvent avoir des problèmes pulmonaires, la question du COVID entraînait, ils étaient particulièrement vulnérables face au COVID. D'autres formes de vulnérabilité sont moins liées à l'usage des produits eux-mêmes qu'aux conditions de vie précaires dans lesquelles peuvent vivre certains usagers de substances psychoactives, en particulier le manque d'accès à l'hygiène. Et donc, les usagers nous ont rapporté des difficultés d'accès à l'eau et au savon, qui rendaient très difficile pour eux le lavage des mains, même si du gel hydroalcoolique a pu être mis à leur disposition. Donc, cette absence d'accès à l'eau et au savon rendait compliqué le respect des gestes barrières. Mais dans les entretiens qui ont pu être menés avec les professionnels, ce qu'on a pu voir, également par les usagers, c'est qu'il y avait certes des difficultés à respecter les mesures de confinement et de distanciation sociale en raison des conditions de vie dans la rue ou d'hébergement collectif, où là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans une promiscuité qui n'est pas choisie, mais qui est imposée. Mais on a pu observer dans notre étude une volonté, en tout cas, de la part des usagers de pouvoir respecter ces gestes barrières, même si leurs conditions de vie extérieures les rendaient plus difficiles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a beaucoup moins de contaminations COVID qui ont été observées chez les usagers de substances psychoactives en situation précaire que ce qui était attendu. Les intervenants s'attendaient à une hécatombe de COVID en raison des conditions de vie précaires des usagers. Et en fait, assez peu de contaminations ont été documentées. Diapositive suivante. Alors, un autre élément très important, c'est la question de la stigmatisation des usagers de drogues précaires dans le cadre de la pandémie de COVID et en particulier lors des confinements. Donc, en France, on a, et en particulier à Paris, autour de la salle de consommation à moindre risque, un certain nombre d'usagers qui sont présents dans l'espace public de manière habituelle. Mais dans le cadre de la pandémie et en particulier lors des confinements ou lors des couvre-feu, il y a eu une forte stigmatisation des usagers qui étaient visibles dans l'espace public, puisque pour certains riverains, cette présence des usagers dans l'espace public était perçue comme une forme d'impunité, comme si les usagers avaient la possibilité d'être dans l'espace public alors que les habitants, eux, devaient rester confinés chez eux, alors que dans les faits, en fait, il s'agissait de l'imposition d'une contrainte, puisque les usagers précaires étaient, au bout du compte, enfermés dehors pendant que les habitants étaient, eux, enfermés dedans. Donc, il n'y avait pas d'impunité, mais en tout cas une forte stigmatisation sur les réseaux sociaux avec des photos d'usagers dans l'espace public qui étaient postées par les riverains en mettant en évidence une forme d'impunité. Donc, ça a renforcé le sentiment d'exclusion de la part de ces usagers précaires qui, déjà, étaient confrontés à une précarisation supplémentaire liée aux difficultés pour eux de faire la manche, donc d'avoir une activité de mendicité, puisqu'ils étaient les seuls dans l'espace public, que tous les magasins étaient fermés et qu'il y avait très peu de monde dans la rue, et donc ça a constitué une forme de précarisation supplémentaire. Et dans ce cadre-là, on a pu observer qu'il pouvait y avoir une forme de régulation émotionnelle pour les usagers qui étaient beaucoup dans l'espace public, une forme de régulation émotionnelle du stress et de l'angoisse qui était faite avec des consommations la plus importante de substances. Alors, ce qu'on a pu observer également, c'est que les réseaux de sociabilité liés à l'usage de drogue et les pratiques de partage des produits pouvaient aussi augmenter l'exposition au COVID-19 pour les usagers qui consomment dans la rue. Diapositive suivante. Alors, je vais passer maintenant à l'impact du COVID sur les intervenants qui travaillent dans les services et les modes d'adaptation qui ont été mis en place. Donc, ce qu'on a pu observer en France, c'est une implication extrêmement forte des intervenants en toxicomanie et en réduction des risques, afin de répondre à la situation d'urgence dès que le premier confinement a été mis en place en mars 2020. Et c'était d'autant plus compliqué qu'en France, on a eu un scandale sanitaire avec une absence de disponibilité de masques les premières semaines de la pandémie, puisque notre gouvernement avait détruit les réserves de masques qu'on avait pour gérer les pandémies. Et donc, pendant des semaines, les intervenants de première ligne ont dû travailler sans masque et donc s'exposer au COVID. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que ces conditions de travail un peu extrêmes dans l'urgence ont produit de nouvelles formes de solidarité et ont donné lieu à la création de réseaux d'entraide. Très peu de services ont fermé pendant la pandémie en France. Il y a une continuité des services. Et pour les services qui ont été obligés de fermer parce qu'ils avaient, par exemple, trop de personnel qui était en arrêt maladie, soit parce qu'ils étaient eux-mêmes contaminés par le COVID, soit parce qu'à cause du confinement, ils devaient garder leurs enfants à la maison parce que les écoles étaient fermées. Dans ce cas-là, d'autres services ont pris le relais. Et donc, il y a vraiment une solidarité très forte entre les structures. Et puis, dans un deuxième temps, après juin 2020, après ce sentiment d'urgence et d'exaltation pour répondre au premier confinement, on a pu observer des formes d'épuisement professionnel avec des conciliations très difficiles entre les contraintes familiales, les restrictions en lien avec la pandémie et l'activité de travail quotidienne. Diapositive suivante. Alors, concernant les services, la pandémie a été une occasion également de développer des innovations sociales. Donc, en France, un des éléments très forts, c'est la mise à disposition de chambres et de lieux d'hébergement pour les usagers les plus précaires qui vivaient à la rue. Pour vous donner un exemple, à Paris, 400 places d'hébergement ont été mises en place pour les usagers de craques précaires. Et ce sont des dispositifs d'hébergement qui sont devenus quasi pérennes et qui s'accompagnaient d'une prise en charge psychosociale. Et donc, ce sentiment de mise à l'abri qui était ressenti par les usagers a pu donner lieu à ces formes de régulation des produits. Donc, ces innovations, il faut bien avoir en tête qu'elles ont également été mises en place pour réduire les faiblesses pré-pandémie qui existaient dans le modèle français du soin, qui est un modèle très centré sur la dimension biomédicale et qui s'intéressait assez peu à l'insertion sociale et économique des usagers. Et c'est la raison pour laquelle les usagers avaient peu accès à l'hébergement et la pandémie a permis d'accélérer, en fait, cette mise en place, cette mise à disposition d'hébergement. Et donc, le COVID-19 a permis de penser le soin de manière globale. Diapositive suivante. Autre élément très fort en termes d'innovation, c'est la politique de réduction des risques d'alcool dans les centres d'hébergement. Donc, dans les centres d'hébergement, la question de pouvoir consommer de l'alcool dans un contexte de réduction des risques, c'est-à-dire dans un contexte de modération, a été pointée comme nécessaire au fil de la pandémie. Et donc, c'est une innovation qui est intéressante parce qu'il y avait vraiment un blocage sur cette question-là de développer la réduction des risques d'alcool en France en raison d'un ancien modèle abstinence qui était très fort dans les années 80 et qui a donné lieu à des tensions très violentes au moment de la mise en place de la réduction en France au milieu des années 80. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la réduction des risques d'alcool, le COVID-19 a fait bouger les valeurs et les pratiques des intervenants. Diapositive suivante. Enfin, la question de la souplesse des traitements de substitution aux opiacés qui correspondent au TAO chez vous, traitement agoniste opioïde. Et donc, on appelle TSO chez nous. Et donc, en France, là, il y a eu au début du confinement une souplesse qui a été mise en place par le gouvernement sous la pression des associations avec en particulier la Fédération Addiction, qui est un collectif associatif. Et donc, les prescriptions ont été rendues possibles pour trois mois pour les usagers. Et il y a également eu une amélioration des conditions de primo-prescription des traitements de substitution aux opiacés pour faire face aux pénuries d'héroïnes sur le marché noir. Et donc, les intervenants ont accepté de prendre plus facilement des nouveaux usagers en traitement de substitution. Et là, le COVID-19 a révélé une force du modèle français de réduction des risques qui est fondée, comme je le disais, sur un modèle biomédical. Et donc, ce modèle biomédical, il se caractérise par un accès très large au traitement de substitution aux opiacés, en particulier à la buprénorphine. En France, on estime que 85% des usagers des centres de soins et des centres de réduction des risques sont sous traitement de substitution aux opiacés. Et on a également un accès à la substitution qui se fait par la médication médecine de ville en France et donc qui facilite cet accès à la substitution. Et donc, cet accès facilité au traitement de substitution a permis de ne pas être confronté à une augmentation des overdoses pendant la pandémie. Dépositive suivante. Enfin, dernier élément, les téléconsultations et la mise à disposition de matériel de réduction des risques à distance qui a permis la continuité des soins et de la prévention, donc là, qui a été observée en France, mais dans plein d'autres pays dans le monde. Alors, ces téléconsultations, c'est très important pour assurer la continuité des soins. Mais on a pu voir dans l'enquête qu'elles pouvaient aussi indirectement contribuer à des inégalités de santé, puisque l'accès au numérique, donc l'accès à un ordinateur, l'accès à la téléphonie peut être difficile pour les usagers les plus précaires qui se font souvent voler ou qui perdent leur téléphone et qui n'ont pas d'espace intime permettant la confidentialité des échanges lors de téléconsultations. Donc, pour ces usagers les plus précaires, les téléconsultations peuvent être parfois compliquées à mettre en place, contrairement aux usagers semi-insérés, ce qui fait que, voilà, c'est une solution utile quand il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, les intervenants ont apprécié de pouvoir ensuite pouvoir revoir les usagers en face-à-face avec les gestes barrières. Diapositive suivante. Et donc là, je laisse la parole à Karine pour la situation québécoise. Oui, merci beaucoup, Marie. Alors, on a fait cet exercice, alors je pourrais commenter au fur et à mesure, là, vous verrez qu'il y a des parallèles puis des distinctions, comme je mentionnais. Si on prend le volet de l'impact de la COVID-19 sur les personnes concernées par l'usage de substances, donc on s'appelle qu'on parle des personnes qui ont une dépendance, un profil plus de polyconsommation et qui sont en situation de précarité. Ce que les gens nous ont mentionné, c'est des préoccupations particulièrement importantes en lien avec les impacts du confinement, des mesures sanitaires, des préoccupations beaucoup plus importantes comparativement aux risques d'être infectées à la COVID-19. On a vécu certaines déclosions dans des milieux de soins, dans des refuges, mais il n'y a pas non plus eu un nombre de cas aussi élevé qu'on aurait pu s'attendre aux craintes, mais bien qu'on a quand même eu des situations difficiles qui ont été vécues dans les refuges et les milieux avec hébergement. Mais il reste que les personnes qui sont concernées par la consommation nous mentionnent vraiment des préoccupations de ces mesures-là en termes sur différents niveaux que j'aborderai à la suite. Mais ce qu'ils nous ont mentionné aussi, c'est leur crainte de transmettre le virus et plus que de le contracter. Donc, plusieurs vivaient dans des logements ou dans des situations où il y avait plusieurs personnes entassées, où c'était difficile de respecter la distanciation sociale et ils étaient conscients des comorbidités dont on parlait, le VIH, des conditions physiques difficiles. Donc, il y avait une certaine anxiété de ne pas rendre malade leur entourage, ça a été noté. Par ailleurs, toute la question des surdoses, ça, c'était une préoccupation majeure pour ce qui est du Québec. On voit ici Kim qui mentionnait, de façon critique, elle disait on ne veut pas que les gens meurent du coronavirus, mais en attendant, vous pouvez mourir de surdoses. Donc, il y a eu beaucoup de revendications, de colères en fonction des impacts de la COVID-19 en lien avec les surdoses, puis comme on le verra, des perturbations qu'il y a eu aussi sur le plan des services. Donc, ce qu'on a constaté, c'est une consommation accrue de substances psychoactives, de surdoses et l'adoption de comportements à risque pour la santé. Ce que les gens nous mentionnaient, c'était plus difficile de consommer dans un lieu sécuritaire. Donc, en nommant ça, bien, je prends de l'avance sur ce qui se pronomène à la prochaine diapo, mais on a eu en première partie, donc en première vague, des interruptions ou diminutions de services de réduction des risques, réduction des méfaits particulièrement. Ce qui fait que les gens se sont retrouvés dans des situations moins sécuritaires pour consommer ou même isolés. Donc, l'isolement social et le fait de devoir consommer et ne pas consommer seul pour prévenir les surdoses, il y avait ici une contradiction. Donc, il y a eu des situations à risque de ce type-là. On a noté aussi une transformation du marché de la drogue assez importante avec les frontières, avec les États-Unis qui sont fermées. Donc, on a eu plusieurs avis de santé publique en trouvant notamment le fentanyl qui était sur les… qu'on retrouvait et que les consommateurs consommaient souvent à leur insu. Donc, ça a été des éléments aussi qui ont été associés à des surdoses. Puis, une diminution de l'accès au matériel stérile de consommation, encore là, surtout en début, lors de la première vague. Après, il y a eu des ajustements sur ce plan-là. Prochaine diapositive. Donc, l'autre élément aussi qui a été noté en lien avec cette perturbation-là des services, l'isolement social, certains consommateurs de substances ne notaient que d'anciens patrons de consommation problématique ou des rechutes qu'on peut observer. C'est aussi les professionnels qui observaient cet élément-là des rechutes après plusieurs années d'abstinence. Donc, un processus de rétablissement qui est perturbé, des abandons de services. Par exemple, si on parle au niveau de la réduction des méfaits, le fait qu'il y avait moins de services en présence, il y a des personnes qui préféraient ne pas se rendre dans ces services-là. Donc, il y a vraiment une perturbation des démarches de rétablissement, des démarches pour prendre soin de soi qui ont été perturbées à travers cette crise sanitaire-là. Ils ont noté beaucoup de détresse psychologique puis d'isolement social qui étaient liés à la fois au confinement, et à la diminution des services. Donc, ces deux éléments-là ensemble ont amené beaucoup de vulnérabilité. Il y a certaines communautés qui étaient davantage touchées que les autres. On parle, par exemple, les gens de la communauté LGBTQ+, notamment avec les espaces de socialisation comme les bars, notamment les saunas qui étaient fermés. Donc, il y a eu une perturbation des services spécifiques aussi qui leur étaient offerts, surtout encore une fois en première vague. Donc, il y a eu ce sentiment d'isolement encore plus important qui a été noté. Les femmes aussi avaient des particularités qu'on a regardées dans ce projet-là en lien avec le stress parental, moins de soutien du réseau social et aussi des obstacles supplémentaires en lien avec les services. Une violence aussi qui était plus accrue. Donc, on a noté une précarité économique qui s'est accentuée durant la crise et de façon souvent plus importante chez les femmes. Il y avait des femmes qui avaient, par exemple, un vécu de prostitution, de travail du sexe. En fait, puis elles se sont retrouvées dans des situations de devoir accepter des conditions de travail qu'elles n'auraient pas faites autrement parce qu'elles étaient vraiment en difficulté économique, par exemple, ou avec des rapports aussi de dépendance au niveau financier qui les menaient à vivre aussi des violences au plan conjugal. Alors, ces éléments de préoccupation de violence qui ont été beaucoup discutés au plan plus large avec les féminicides. Donc, ça a été beaucoup discuté de la violence conjugal qui s'est accrue de façon générale, mais ça a été aussi des préoccupations importantes en intersection, si on veut, avec les enjeux de consommation puis de certains travails comme le travail du sexe. Prochaine diapo. Donc, on parle donc évidemment de la précarité économique qui était présente aussi de façon plus importante, diminution de revenus. Donc, la question de l'économie informelle aussi qui est transformée. Donc, les gens qui, par exemple, les revenus de la CAI, pour ceux qui c'étaient importants, bien, ça a été difficile de poursuivre ce type de stratégie de survie. Ils ont nommé aussi des pertes de logement pour certains. On a constaté des personnes qui se sont retrouvées dans une situation d'itinérance pour la première fois dans leur parcours. Donc, on en a interviewé quelques-uns qui étaient dans cette situation-là. Les besoins de base plus difficiles à combler. Donc, étant donné dans cette première vague-là où il y a eu des interruptions et diminution de services, la question de la nourriture, logement, était plus difficile, en fait, à obtenir. Donc, ou parfois dans des conditions, par exemple, où est-ce qu'on pouvait donner un lunch, mais sans avoir l'accompagnement psychosocial. Donc, il y avait moins de motivation à se tourner vers ces types de ressources-là lorsque l'accompagnement psychosocial était perturbé également. Je nomme les produits d'hygiène féminin comme un des éléments particuliers. On mettait la loupe sur la situation des femmes qui étaient plus invisibilisées encore dans les services de réduction des méfaits, puis parfois qui nommaient notamment cette particularité-là où ça pouvait être encore plus facile de retrouver ces produits-là auxquels on ne pense pas toujours lorsqu'on donne différents produits de base aux personnes qui sont en précarité. Donc, l'autre élément aussi, c'est l'accès à Internet. Donc, on verra qu'il y a l'accès à Internet qui a pu être positif. Pas l'accès, mais les services en téléconsultation sont une innovation intéressante. Mais lorsqu'on n'a pas accès au café, au bar, il y a plusieurs sources, si on veut, où est-ce que les gens pouvaient avoir accès à Internet qui ont aussi été transformés. Donc, ça a été un élément qui accentuait leur isolement, en fait, puisque l'Internet était plus difficile à obtenir. Donc, tous ces éléments-là ont aussi amené à un certain profilage social. Donc, il y a eu davantage d'amendes, par exemple, ça a été condamné, cet aspect de profilage social-là en lien avec le couvre-feu. Ensuite, le couvre-feu n'était pas commencé lorsqu'on a fait ces entrevues-là, mais il demeurait la question des amendes en lien avec les règles sanitaires. Il y a quand même certains experts de VQ qui nous ont mentionné un plus grand niveau de tolérance du milieu policier. Donc, il y a eu des adaptations de façon ciblée par certains membres du corps policier, mais également des situations plus difficiles qui ont été déplorées en même temps. Prochaine diapositive. Rapidement, je vois le temps qui file, mais on a aussi documenté les forces qui sont mobilisées par les personnes concernées. Élise Cournoyer-Lemaire qui a produit une affiche à la croix en lien avec ces éléments-là. On a noté des gestes de solidarité entre les personnes en situation d'itinérance. Certaines personnes rapportent avoir pris cette pandémie-là comme une occasion de prendre soin d'elles davantage. Les jeunes de 18-30 ans qu'elles ont analysé, les 10, ils ont vraiment été très créatifs à mobiliser, par exemple, différentes capacités comme développer des routines différentes, prendre du temps pour soi, aller chercher aussi du soutien social, chercher à se divertir. Un peu un ensemble de stratégies dans lesquelles on peut se reconnaître sur le plan de la population générale. Il y a la question de l'animal de compagnie pour certains qui ont pris une importance assez importante, une importance plus accrue. également, toute la question pour ceux qui avaient un accès à aller aux réseaux sociaux, à Internet, ils ont gardé aussi des contacts virtuels à la fois avec les professionnels puis avec leur entourage. Donc, ils se sont aussi beaucoup mobilisés pour réussir à s'adapter à cette crise-là. Donc, il ne faut pas croire que c'était juste négatif, mais ça a été aussi une occasion de rebondir pour plusieurs de ces jeunes-là. Puis, ils trouvaient important de mettre de l'avant leur capacité d'adaptation au cours des entrevues. Prochaine diapositive, j'ai évoqué un peu tout au long en parlant des impacts sur les personnes, puisqu'ils sont intimement liés à l'impact négatif que la crise a eu au Québec sur les services. On a constaté des ruptures, diminutions de services, particulièrement dans la première vague, mais qui se poursuivent. Il y avait encore récemment des centres de traitement des addictions avec hébergement qui ont contacté les journalistes, notamment Radio-Canada à Québec, qui ont fait un reportage sur cette situation-là, où ça peut demeurer difficile de maintenir les services, notamment avec hébergement, lorsqu'on doit appliquer les consignes sanitaires. Il y a des façons de pouvoir rejoindre les populations qui ont été perturbées. Parfois, pour ce qui est des plus jeunes, on a du mal à les rejoindre, mais on a eu une augmentation de demande de services dans d'autres types de populations. Donc, on se retrouve avec des populations qui sont différentes dans les services, puis davantage de personnes qui ont demandé de l'aide également parce qu'il y avait une détresse qui était accrue. Donc, une grande détresse psychologique, c'est ce qui a caractérisé souvent ces nouvelles demandes de services-là. Puis également, on a constaté des premiers épisodes d'itinérance, puis des dépendances plus sévères aussi parmi les personnes qui demandaient de l'aide. Prochaine de notre diapositive. Des impacts, mais ceci dit, je pense que je vais passer tout de suite à, j'ai donné plusieurs éléments, peut-être résumé rapidement sur ces éléments-là. Il y a la question du délestage du personnel qui a été déploré dans la première vague, qui a eu un impact important sur les services. On a eu des suspensions temporaires, notamment parce que dans notre réseau de santé et services sociaux, il y a eu, comme vous le savez, une crise sur le plan, par exemple, dans les CHSLD. Donc, dans les premiers moments, ça a pris un certain temps avant qu'on formalise le fait que les services en dépendance de réduction des méfaits sont des services essentiels et qu'il fallait prioriser les ressources dans ces types de services-là. Donc, ça, c'est un des éléments. Puis les TAO, on a noté, au contraire de la France, des difficultés d'accès à des TAO, mais de façon variable. Parfois, il y a eu des innovations liées aux TAO vraiment intéressantes dont je parlais à la diapositive suivante. Donc, ces innovations-là se sont aussi développées en accéléré dans un contexte d'adaptation à la crise. Il y avait vraiment une urgence de s'adapter. Donc, je vais donner des quelques exemples à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on a eu des pratiques nouvelles en médecine. On en a parlé aussi du côté de la France. Prescription d'approvisionnement sécuritaire par les médecins. Donc, ça a accéléré ce type de pratique-là plus nouvelle au niveau de la pratique en médecine. On a eu beaucoup d'adaptations de services avec des formalités à distance, par téléphone, en ligne, par des services de téléconsultation, par exemple. Donc, on a pu maintenir des liens et prévenir des ruptures de contact. Par contre, effectivement, les gens les plus exclus ou qui avaient de difficultés d'accès à Internet ou plus en crise, bien, eux, on les a perdus malheureusement. On a aussi travaillé avec la gestion de la consommation. Donc, on aurait aussi le seuil de tolérance dans les milieux avec hébergement. Puis, on a travaillé à toutes sortes de stratégies pour voir comment on allait gérer la consommation en contexte de refuge ou en contexte de traitement avec hébergement. Donc, ça aussi, ça a amené des changements de pratiques et éventuellement aussi des changements de perspective ou d'approche sur ce plan-là. On a noté aussi toute la question beaucoup d'initiatives qui impliquaient le public et le communautaire. Donc, on voit au niveau technologique, ça créait un problème pour certaines personnes qui n'avaient pas accès à la technologie. On a vu, par exemple, des travailleurs de rue qui utilisaient des iPads pour favoriser une téléconsultation avec un médecin, avec un psychiatre. Donc, on a vu toutes sortes de collaborations entre les milieux communautaires et publics qui se sont également accélérées. Je pense que l'importance du travail de proximité des milieux communautaires et l'importance de se mettre en lien avec le réseau public, c'est un des éléments qui ont été beaucoup mis de l'avant durant cette période de crise, la prochaine diapo. Voilà. Et puis, un mot, ce n'était pas un objectif du projet, mais on va l'approfondir. On a une prolongation de ce projet-là pour voir qu'est-ce qui arrive avec la question des variants, puis comment ça évolue alors que la crise se prolonge. Donc, on va documenter de façon plus détaillée l'impact sur les intervenants, mais de façon, sans qu'on les questionne sur ce sujet-là, on a vu émerger aussi toutes les difficultés et défis pour le personnel qui s'est mobilisé à s'adapter avec ces innovations-là, puis qui ont vécu ces impacts de la crise. Alors, ils nous ont nommé, bien sûr, que devant la complexité des problèmes vécus par la clientèle, alors que les services étaient perturbés, qu'il y avait des équipes, des impacts sur les équipes cliniques, notamment parfois des pénuries de personnel, bien, ils ont nommé l'épuisement, l'anxiété aussi relative aux enjeux de sécurité entourant le risque de contracter le COVID-19 pour eux-mêmes. Donc, il y a eu aussi des enjeux d'absentéisme et puis de diminution des effectifs. Alors, je passerai prochaine diapo. La parole à Marie pour un regard croisé sur quelques éléments de conclusion. Donc, juste pour conclure, sur les conclusions et les pistes d'avenir sur le regard de la France. Donc, ce qu'on voit, c'est que le COVID-19 est venu révéler en fait les forces et les faiblesses de chacun des modèles de traitement des addictions en France et au Québec. Et donc, en France, comme je l'ai évoqué, une faiblesse qui est devenue ensuite une force, c'est-à-dire une faiblesse sur l'hébergement. Et donc, le COVID a permis d'accélérer la mise à l'abri des personnes. Et puis, une force qui a vraiment permis la réduction des overdoses, qui est la disponibilité des TAO. Alors, quand on compare à d'autres pays, par exemple, comme les États-Unis, qui se caractérisent par des financements privés essentiellement pour les structures, la France et le Québec se caractérisent par des financements publics, ce qui a quand même facilité la continuité des services. Alors, encore plus en France apparemment qu'au Québec, mais certainement parce qu'en fait, en France, on a des financements publics qui sont accordés par l'État au niveau national, un système de soins et de prévention qui est structuré par des associations nationales très importantes qui peuvent donner lieu à des systèmes de compensation. Donc, quand il y a une structure qui est en difficulté, comme elle appartient à une grosse structure nationale, elle peut être aidée par une autre structure du même réseau. Donc, ce système de santé très structuré en France a plutôt bien résisté au COVID-19 sur la question des addictions et de la réduction des risques. On n'a pas eu de délestage entre services quasiment dans le champ des addictions parce que, en fait, par exemple, les services qui sont liés à la gestion des personnes âgées sont traités de manière complètement différente des services liés aux addictions. Il n'y a pas de lien entre ces services. Ils sont totalement indépendants. Par contre, une des faiblesses, c'est qu'on a pu relever des inégalités territoriales. Donc, en France, la politique de santé s'organise très fort de manière nationale, mais il y a ensuite des financements complémentaires qui peuvent être octroyés au niveau régional. Et là, en fait, on a vu des dynamiques différentes selon les régions. Et un élément très important, c'est la force des structures intermédiaires. Donc, j'évoquais la question de la Fédération Addiction à plusieurs reprises. Donc, il y a un collectif, en fait, qui regroupe une majorité des associations médico-sociales qui œuvrent dans le champ des addictions et de la réduction des risques en France. Et donc, cette Fédération Addiction a des alliances qui préexistaient au COVID avec le ministère de la Santé, ce qui fait que quand la pandémie est arrivée, ils ont une capacité très rapide à pouvoir évoluer, à pouvoir être force de proposition face au ministère de la Santé pour faire, par exemple, évoluer les politiques en matière d'accès au traitement de substitution aux OPSC. Et ils ont également pu fédérer autour d'eux plein d'acteurs du réseau avec des rayons collectifs qui ont permis aux structures de se sentir moins seules. Mais par contre, la grande inconnue, c'est les effets de la crise économique à venir qui va certainement fragiliser le dispositif et fragiliser les usagers et également entraîner une augmentation des addictions dans la population générale. Et donc, en fait, voilà, l'analyse de la pandémie, elle va devoir se faire au long cours. À toi, Karine. Oui, merci, Marie. Alors, quelques éléments d'observation du côté du regard québécois, bien, je pense que les innovations, on les observe aussi beaucoup au niveau du Québec. On a pu observer une agilité puis une adaptation des milieux de pratique avec, j'ai nommé quelques innovations, mais il y en a encore beaucoup plus. On les a recensées d'ailleurs à l'Institut universel sur les dépendances, c'est disponible sur le site web. Donc, beaucoup d'innovation et beaucoup plus de collaboration aussi entre les milieux communautaires, milieux publics. Donc, une certaine solidarité comme le nommait Marie. En même temps, ce qu'on a pu constater, c'est la nécessité, par contre, de planifier puis de financer des stratégies pour éviter ces ruptures de services ou les diminutions de services. Donc, la question des milieux communautaires et privés qui sont dans des réseaux, dans des secteurs, oui, des secteurs différents, en fait, ou des réseaux différents. Donc, ça crée des obstacles à la collaboration. En même temps, il y a eu une accélération de ces types de collaboration-là, mais comment arriver à soutenir ces réseaux-là financièrement puis en ressources humaines? Il y a eu cet élément-là qu'on a relevé comme étant important puisque c'est eux qui étaient en contact de façon privilégiée avec les gens qui étaient en plus grande situation de précarité. Alors, la perturbation des services au début de la crise a vraiment été beaucoup, a coûté cher en termes psychosocials, en fait, des impacts majeurs. Et donc, d'où l'importance. Ils ont été finalement reconnus comme services essentiels. Ça veut dire des priorités en termes de ressources humaines. Donc, on a vraiment statué un certain moment qu'on ne devait pas délester des personnes de la dépendance et puis vers d'autres services parce qu'il fallait aussi considérer les services en dépendance et de réduction des méfaits comme essentiels. L'importance de maintenir les liens et les services pour briser l'isolement par les technologies. Je pense qu'il y a de belles innovations qu'il faudra garder dans le temps. En même temps, toute l'importance de garder une présence pour les gens plus vulnérables ou qui ont dit un accès difficile aux technologies. Ça demeure et parfois, on tend à avoir du mal à leur offrir cet accès-là. Donc, avoir l'adaptation des services en respectant les consignes sanitaires en présence demeure encore en ce moment important à prioriser pour les plus vulnérables. Ça nous a appris aussi toute l'importance de se centrer sur les conditions de vie. Les gens, quand il y avait du mal à avoir accès à un logement, à la nourriture, ils nous l'ont nommé et comment toute l'importance majeure aussi de nos services en réduction des méfaits et des services communautaires à cet effet-là. Donc, lorsqu'on a agi en France sur la question de l'hébergement, la pandémie a été un déclencheur pour un événement majeur qui a un accès beaucoup plus grand au logement. On a vu comment ça peut avoir un impact important pour limiter peut-être certains impacts sur la population. Donc, de travailler sur les conditions de vie, ça devrait être au cœur de l'ensemble de nos actions. On doit donc travailler de façon collaborative en milieu communautaire et public. Et j'ai inclus aussi les milieux policiers qui, d'un côté, il y a eu des expériences de profilage social difficiles, mais ils ont aussi fait partie de la solution. On a toutes les actions de police communautaire avec des équipes comme l'ESUP. Donc, ils font partie aussi de cette solution-là pour apporter une réponse qui va prévenir la stigmatisation et donner un accès plus grand aux services spécialisés, mais aussi à tous les éléments de conditions sociales qui vont améliorer leur qualité de vie générale. Donc, ce seraient les leçons que je peux tirer de ce regard-là. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Karine et Marie. Nous restent quelques minutes pour des questions. Notre éminent chercheur, Michel Perrault, frétille pour poser sa question. Il a levé la main et nous l'a envoyé. Alors, avant même de vous donner les autres consignes, je vais vous poser sa question. Michel nous disait merci pour votre présentation, Marie et Karine. Avez-vous l'impression que certains angles de la situation n'apparaîtront que lors du déconfinement, au moment où l'on va avoir plus de contact avec les intervenants et les personnes aux prises avec les problèmes de substances? Actuellement, nous ne pouvons pas faire de recherche en présentiel, sauf exception. Alors, je vous cède la parole. Est-ce que Marie, je ne sais pas si Marie, tu peux réagir là-dessus, mais je pense qu'effectivement, il faut continuer de suivre la situation. La question du déconfinement devrait, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une pression encore plus importante sur les services en dépendance et ce serait d'une certaine façon à souhaiter lorsqu'on voit nos données populationnelles. Il nous montre une augmentation de la consommation chez les plus jeunes, les gens qui vivent une grande détresse psychologique et les gens qui ont une consommation problématique de substances. Considérant qu'on rejoint en général 10 à 15 % des gens qui ont une consommation problématique et qui ont eu clairement une hausse de la détresse dans l'ensemble de la population, il y a aussi les impacts sur ces personnes-là qu'on n'a pas effectivement interviewées parce qu'elles demeuraient isolées socialement et justement avec tous les enjeux de stigmatisation, l'usage de substances, souvent très cachés. Donc, en tout cas, un des éléments, est-ce qu'il faut continuer de suivre ça? Puis, un des défis, ça va être de répondre de façon rapide et efficace à ces personnes pour qui la situation s'est aggravée et qu'ils ne sont pas allés vers le soin. Ce serait un premier élément de réponse que je pourrais apporter. Merci pour Marie. Merci, Michel, pour cette question. Alors, en France, on a pu faire de la recherche en présentiel en partie. Donc, il y a des entretiens qui ont été faits. En fait, on a quasiment jamais fait autant d'entretiens que pendant la pandémie parce qu'en fait, avec les professionnels avec lesquels on avait déjà des connexions, on a fait des entretiens par Zoom. Et donc, en fait, comme il y avait des relations qui préexistaient, c'était assez simple de faire ces entretiens de cette manière-là. Et puis, avec les usagers, ça a été variable. Certains ont pu être faits en présentiel avec le respect des gestes barrières et d'autres à distance. Moi, l'impression que j'ai par rapport aux entretiens qu'on a faits, c'est qu'il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé lors du premier confinement. Et voilà, une dynamique qui s'est enclenchée avec l'idée de répondre vraiment à l'urgence. Et puis, on a, avec la réduction des risques, la dimension de l'humanitaire aussi qui est très présente. Et donc, il y avait vraiment un engagement exceptionnel des intervenants. Et je pense que sur le long terme, ce qui va se passer, c'est la question de l'épuisement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels qui ont remplacé leurs collègues parce qu'ils avaient des enfants et que les écoles étaient fermées, etc. Donc, en fait, je pense que ça serait effectivement très important, comme le dit Karine, de pouvoir étudier les effets à long terme en termes d'épuisement professionnel, mais également étudier à long terme les effets en termes de production de solidarité et d'innovation pour s'assurer que tous ces éléments seront pérennes. Et puis, l'autre chose, c'est qu'au-delà du déconfinement, on va avoir les effets économiques de la crise sanitaire. Et donc, en fait, ces effets économiques, ils sont toujours associés à une augmentation du mal-être, à une augmentation des consommations. Donc, il va y avoir des nouveaux publics qui vont arriver dans les structures. Et donc, ça va entraîner également une surcharge de travail. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de… Enfin, je pense que la période du déconfinement va certainement être peut-être encore plus compliquée que celle du confinement. Merci encore à vous deux, Marie et Karine, pour votre présentation. Très riche. Je pense qu'on aurait pu nous écouter encore beaucoup plus longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et pour la suite également. Oui, bien, un grand merci de votre attention. Je pense que j'ai vu de questions sur la question de la PCU, mais je pense que je n'ai peut-être pas le temps de répondre complètement. Mais de fait, la question, je pense, pour l'avenir aussi sera toute la situation économique et comment est-ce qu'on peut soutenir beaucoup de gens qu'on a interviewé essentiellement n'avaient pas accès à la PCU. Ils n'étaient pas… Donc, autant qu'on a soutenu sur le plan économique une large partie de la population, mais les personnes qui ont été ciblées par cette étude-là ont largement été exclues de ce type de soutien gouvernemental. Donc, peut-être que pour la suite, un des éléments qu'il faut aussi avoir, c'est que les enjeux économiques qui vont entourer et qui vont influencer les besoins des personnes en plus avec des dépendances, de tenir en compte davantage cette dimension-là économique dans notre façon d'organiser et de penser le soin. C'est peut-être une des leçons apprises si on fait le pont avec la question de la syndémie et toute l'importance de tenir en compte les conditions sociales lorsqu'on pense notre offre de service. C'est peut-être le mot de la fin que je pourrais laisser. Marie, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Moi, un mot de la fin rapide, enfin, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir confronter les regards de nos deux pays pour pouvoir aussi apprendre des forces des autres et des innovations qui ont pu être produites dans chacun des contextes. Et donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger aujourd'hui sur ces questions-là, mais je pense qu'à terme, avoir aussi des espaces où il pourrait y avoir une confrontation entre le vécu des intervenants et les résultats de la recherche et la manière dont les intervenants évaluent les résultats de nos propres recherches. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour faire des préconisations dans le cadre d'un mouvement de recherche participative. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci.